Et bien what's up les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le compte rendu du live vide grenier précédent Donc j'ai préféré faire deux vidéos pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de youtube money et que effectivement faire un live et puis un compte rendu de environ 50 minutes C'est un peu chaud de mon côté, même pour vous parce que rester devant une vidéo de merde comme la mienne Voilà c'est pendant 50 minutes c'est voilà quoi Donc les amis on a trouvé des petites choses assez sympathiques dans le live vide grenier, enfin dans le vide grenier On va commencer par quoi ? On va commencer par les Simpsons Alors j'ai trouvé des petits Simpsons, j'ai trouvé une petite tirelire de Homer, la tête d'Homer qui date de 2002 Hop la voici la voilà et je ne l'avais pas donc c'est bien cool Elle est vraiment très belle, elle est pas crowd du tout, elle est vraiment très propre et ça c'est vraiment cool J'ai aussi trouvé le petit Homer et Bart sur un canapé, voilà qui date de 98, ça vient de Démons et Merveilles, Démons et Merveilles C'est ceux qui ont fait si je ne me trompe pas les figurines, je crois que c'est en caoutchouc en plastique Simpsons de Homer dans le bain ou quoi que ce soit, enfin je vous mets une photo là si tu veux, voilà, voilà, je les ai déjà et je crois qu'on m'en avait offert aussi On va continuer avec des bubble heads, des petites bubble heads, hop, donc j'en trouve jamais, réellement j'en trouve jamais Sur Ebay commence un petit peu à côté genre une bonne dizaine d'euros Et là donc pour 2€ j'ai pu trouver le chef et surtout le grand pas qui est assez dur à trouver Waouh, j'ai fait le faire tomber, hop, donc voilà, ils sont vraiment très très beaux Et puis ils ont les têtes qui, oui En tout cas voilà, c'était 2€ pièce, ça fait 4€, voilà, donc c'est les premières que je rentre Et au même moment j'ai mon pote qui a rentré aussi une bubble head en boîte et tout Faudrait qu'il me les passe, hein Fred si tu passes un jour par là, si je les ai pas, bah ça fait quand même longtemps là On va continuer par quoi ? Hop, le petit Aqua GT, hop, de la course sur l'eau Il est pas en complet malheureusement mais je l'ai payé 1€, 2€, 2€, 2€, je l'ai payé 2€ à une dame Fort sympathique, et voilà, c'est bien cool, un bon petit jeu que j'avais pas Et qui peut être joué tout simplement pour les enfants sur les stands rétro gaming ou quoi que ce soit Ou même moi-même, si j'ai envie de jouer à de l'Aqua GT, et bah je ferai de l'aquarelle Lol, mets un pouce bleu, j'attends, c'est long On va continuer par quoi ? Hey, stupid and vendors ! Enfin, les azins de l'espace ont leur petit jeu vidéo Enfin franchement, je vais pas vous mentir, je l'ai pas essayé Mais ça me donne envie quand même de l'essayer Alors il y a une multitude de CD, c'est blindé de CD Il y a la petite notice et tout, et tout, et tout Je l'ai pris parce que c'est les azins de l'espace Et franchement, voilà, quand tu vois la gueule du truc, franchement, ça fait bien kiffer Donc, à tester, totalement à tester Bon, bien sûr, on parle de ratissage Et donc, on va parler de ratissage avec le Super Mario Galaxy Et aussi à payer à 2€ Complet, très 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 bon état Donc pareil, pour les stands rétro gaming, les stands de jeux vidéo Ça pourra toujours être sympa Et même pour moi aussi, pour jouer, un peu comme le zinzin de l'espace Ou même l'Aqua GT Je ne crois pas que je l'avais pas, je sais plus On va continuer avec, ça c'était à la toute fin du Live It Grenier Le Petit Seigneur des Anneaux Donc, en complet, hop Donc, bien sympathique Le ressort du roi, et voilà, il est en complet À 9h du matin Les ratisseurs sont toujours là Mais, bah, je sais pas C'était dans une pile de DVD Donc, bah, je sais pas J'ai vu un jeu, j'ai dit combien le jeu Et la meuf me dit 50 centimes Donc voilà, super content de pouvoir le posséder Non, je déconne, je l'avais déjà Mais je la mets pas en Platinum Ouais, c'est de la collection Bon, on va continuer par les jeux PS3 Donc, pareil Des fois, vous allez voir un peu la PS3, la 60Go Enfin, je vais vous la montrer, tout le tralala Que j'ai aussi acheté Ça a été très dur Ça a été très... Ce moment-là a été très dur Je pense que vous l'avez vu un peu dans le... Dans la voiture et tout C'était pas facile C'était pas facile, tu vois Donc, bref On va continuer avec les jeux PS3 Hop Hop, Saints Row The... The third The... J'arrive... I know the speak English Bon, bref Un jeu du GTA like Un bon défouloir J'ai pu m'amuser un petit peu avec Alors, il est pas en complet Mais j'ai pu m'amuser un petit peu avec Et c'est assez sympathique C'est bourrin, c'est comme il faut, voilà C'est super Dead Island Bon, j'y ai pas joué Je vous le dis J'aime pas les jeux de... Même si... Bon, voilà, quoi J'aime pas les jeux d'horreur Ce qui fait que là C'est pas bien Donc bon, je l'ai quand même pris Et puis, je le tâterai peut-être un jour Avec les volets fermés dans la nuit On va continuer avec Et finir avec le Deadpool Ça me donne envie Je l'ai pas essayé Et franchement, ça me donne envie De l'essayer aussi Un peu comme tous les autres jeux On va voir On va voir ce que ça donne J'ai vu qu'il était noté Assez sympathiquement Sur Sur jeuxvideo.com Donc On va voir un peu ce que ça donne J'espère bientôt le tester Je pense que je vais essayer De le tester dans la semaine Si j'ai le temps Et puis On va s'amuser On va se défouler On va passer à Un bout d'histoire Un pan d'histoire De Commodore Vous avez déjà Vus ce que c'était Alors je l'ai pris vraiment Pour Pour l'histoire Parce que C'est pas un jeu vidéo Et je vais pas m'en servir Mais pour l'histoire Et Et j'aime bien ce genre de pépites Moi franchement Quand je fais des vidéos Ou quoi que ce soit Je suis Très heureux De découvrir Ce genre de choses là Une calculatrice Commodore Je ne savais pas Enfin Je l'ai peut-être su Mais Mais Je suis bipolaire Donc peut-être que Mon autre moitié Ne l'a pas su Mais c'est Je raconte de la merde Mais c'est vrai que Maintenant que j'en parle Ça me dit vraiment Quelque chose Une Commodore Une calculatrice Commodore Ils en ont fait plein Voilà Ils en ont fait plein Et celle là C'est l'une des plus grosses Alors je sais pas Si vous allez vraiment bien voir Au pire Il y aura des petites images Voilà Je l'ai vu Je me dis Mais c'est pas vrai Mais c'est pas possible Donc il y a la petite notice Il y a le chargeur spécial Commodore Non mais attends Et surtout il y a la petite pochette Alors vous allez le voir ici Il y a la petite pochette Ici avec le petit sigle Non mais voilà C'est T'achètes ça C'est parce que T'es un acheteur compulsif Mais surtout parce que C'est un point d'histoire C'est Vraire Commodore Une calculatrice Pour deux euros Franchement C'est un bon prix Et bon C'est une petite calculatrice Et comme je dis Dans le live C'est vrai que Des fois On me demande De faire des expositions De jeux vidéo Ou par rapport A l'histoire du jeu vidéo Mais c'est vrai Que ça peut rentrer dedans Je peux me dire Tiens Commodore On a pas fait Que du jeu vidéo Hop 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 On m'a Conseillé D'acheter ceci Donc je les ai acheté 2€ les 3 C'est le voyage de Shihiro C'est le volume 1, le volume 2 et le volume 3 Je vais le lire Je vais voir un peu ce que ça donne Si vous voulez me dire en commentaire Si vous connaissez Si vous aimez Moi je connais juste de nom Je ne vais pas vous mentir Je connais juste de nom Donc voilà Le volume 1, le volume 2 et le volume 3 Comme je vous dis 2€ les 3 C'était sympathique, c'était au couple Qui m'a vendu presque tout Vraiment à part le lot Gameboy Que vous allez voir, le reste c'est chez eux que j'ai acheté Et comme je l'ai dit on dépense sans compter Et là j'ai fait une dépense incroyable On va passer au lot Gameboy Alors il y avait des jeux en loose Il y avait Mario et Yoshi Wow c'est tout blanc, voilà Mario et Yoshi, bon là c'est du classique Mortal Kombat 3 Et ça c'est bien cool parce que si je ne me trompe pas je ne l'avais pas Et ça c'est vraiment 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 cool Le Pokémon Pinball Et le fameux Zelda Euh on a quoi ? Oui effectivement on a des jeux en boîte aussi Alors on a Non, Tarzan la banane On va le garder pour après Blade of Steel Alors Blade of Steel C'est un jeu de hockey Et tu, et tu, et tu, et tu, et tu, et tu Et tu, genre j'en sais rien mec C'est un jeu de hockey Et puis voilà quoi Votre Gameboy devient une patinoire Et puis voilà tu dois, tu dois taper des mecs Parce que je vois que tu peux taper des mecs aussi Donc c'est, c'est, c'est comme dans la vraie vie Donc la boîte est pas en très bon état Je ne l'avais pas Je le rentre Allez on va passer au, au petit Tarzan Le petit Tarzan quand même Je l'ai essayé C'est un jeu de plateforme Classique Rien de plus classique tu vois Mais c'est vrai que j'ai fait un live Sur Youtube Où plus de 150 personnes étaient là Et c'est vrai que J'ai été choqué Devant la gueule du Tarzan la banane Qui était sur la pochette Sur la boîte Et pas en très bon état Mais la gueule du Franchement je sais pas comment on peut Designer ça Et puis dire Oh bah ouais Bah ça passe Allez hop à l'impression Et puis on en parle plus Regardez-moi cette gueule Quand même Regardez Attends voilà Regardez-moi cette gueule Quand même C'est horrible It's horrible Non mais c'est vrai C'est Cette gueule quand même Elle est ouf Elle est ouf Non mais franchement Regardez-moi ça Franchement sur le live Je me suis pété de rire Mais c'est normal Mais je me suis pété gros Je me suis pété C'est un truc de fou Alors après on a du classique En très très bonnet Le Donkey Kong Lang 3 Lang Land 3 Qui est très très bon Et que je conseille à tout le monde Bien sûr Le Super Mario Land Classics Que je n'avais pas Par la même occasion Et très bonne boîte Complète Et le Gargoyle Euh Quest Donc pareil Super content La boîte n'est pas En très très bon état Mais au pire J'ai juste à la redresser Un petit peu Et puis voilà Relaction Donc c'est quand même Assez bien cool C'est un petit jeu Assez sympathique Que je peux conseiller aussi A pas mal de monde Donc voilà Mais écoute Le lot Gamecube Le lot Gameboy La meuf me dit 1€ le jeu Bon Bah Voilà quoi J'ai jamais de chance Envie de grenier Et il a chance à tourner Donc je suis quand même Assez content Pour ce petit lot Avec des jeux Que je n'avais pas Et ça c'est bien cool J'ai quand même Pas mal de choses En Gameboy Mais c'est vrai que là Je rentre de la putain de boîte De la bonne boîte Très propre aussi Il y en a qui sont pas très propres Mais la plupart sont très propres Et c'est bien Alors on va continuer Et finir donc Par le petit couple J'ai pu lui acheter Des petites figurines Alors là c'est Hop SOS Fantôme Comme vous le voyez Hop 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 Donc C'est des petites figurines En vinyle Si je ne me trompe pas On a aussi Hop Bon bah Retour vers le futur Vous allez voir Juste après Il y a encore un autre truc Retour vers le futur Que je ne connais absolument pas Je ne me suis pas trop renseigné J'ai écouté un peu le monsieur Mais C'est un truc Je me dis Oh il me le faut ça Il me le faut Donc voilà Hop Des petites figurines Pareilles Vinyles et tout Je trouve Franchement Leur tête Elles sont cheloues Mais c'est marrant quoi C'est marrant Leur tête Elles sont cheloues Mais je les voulais frère Hop Aussi Alors Les prix je ne sais plus Je crois que c'est un balle Cinquante centimes Une bite comme ça Là pareil Je rentre quelque chose Que j'adore C'est une play art Hop 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 Du joker Le méchant Dans Arkham City Voilà Avec le refait Ça ne le fait pas Mais c'est très beau C'est vraiment très très beau Je kiffe Tout est là C'est ça qui est cool C'est que tout est là Tout est propre Tout est bien comme il faut 10 euros Ou 15 euros Je ne sais plus Mais putain Je kiffe Je commence à kiffer aussi Ce genre de petite figurine J'en ai une De Hitman je crois Je ne sais plus si c'est Hitman Vous allez le voir Dans un prochain HL Je ne sais plus J'ai la flemme d'aller voir Mais je crois que c'est Hitman Je vais peut-être dire des conneries en fait Mais voilà Je suis quand même content De pouvoir rentrer Cette petite figurine Pour pas trop cher Et c'est bien cool On va continuer Et donc Je crois que C'est les deux dernières choses Si je ne me trompe pas La figurine Yu-Gi-Oh Alors Bon là c'est purement délire En fait C'est purement délire Je l'ai pris parce que Je suis un acheteur Compulsif Vous la voyez Je ne suis pas trop fan De Yu-Gi-Oh Réellement Je ne suis pas Voilà quoi Mais Je me dis 5 balles gros 5 balles Ça n'est rien On prend frère Allez c'est bon Puis j'aime bien les figurines J'aime bien les collecteurs Et tout Donc ça va trôner Il faut que je l'ouvre Que je l'ouvre Et puis la figurine Mine de rien Elle est assez charmante Alors il ne manque pas le bras Le bras est derrière Tout est derrière Et tout C'est comme neuf A l'intérieur en fait Donc Elle a été juste exposée Et puis voilà quoi Donc c'est bien cool La personne avait aussi A priori Une grosse figurine D'Iron Man 3 Qu'elle vendait Ça à 30€ Je ne veux pas vous mentir Je m'en veux De ne pas l'avoir pris Alors bon Je ne suis pas trop riche Non plus Mais là vous voyez J'ai fait quand même Réellement je ne sais même pas Combien j'ai pu user en tout Pas beaucoup Tu vois Pas énormément Mais C'est vrai que La figurine D'Iron Man 3 Elle Putain Elle m'intéressait En fait Et j'ai regretté Presque toute l'après-midi De ne pas y retourner Parce que bon C'était quand même loin C'était à 40 bandes De chez moi Voir 50 bandes De chez moi Donc C'était un peu chiant Tu vois Et c'est vrai que Bah ça fait chier Ça fait chier Parce que J'aurais bien voulu La prendre Parce que Voilà Comme je vous dis J'aime bien les figurines Donc Après voilà C'est pas le prix Qui m'a Bref Faut Après voilà Faut Comment je pourrais dire Faut mettre Les 50 balles quand même Après avoir acheté Tout ce que j'ai acheté Fallait remettre Encore 50 balles Voilà Franchement J'aurais rien trouvé Il y aura eu juste ça Je pense que Je l'aurais pris direct Là c'était un peu chaud Tu vois On va continuer par Le dernier truc Et pas des moines Il y a une petite pochette plastique Et là J'aurais besoin Un peu de De vos De vos De vos connaissances Hop On va essayer De bien l'ouvrir Alors j'essaye De bien l'ouvrir A chaque fois Mais c'est toujours chaud Alors je vais pas trop non plus M'amuser Voilà A priori Ces figurines Enfin Cette figurine Sous blister Tu l'avais Quand tu étais Abonné à un magazine J'en sais pas plus Et donc On t'offrait Ceci Quand t'étais abonné Au magazine J'en sais pas plus J'ai besoin De vos lumières J'ai besoin De vous J'ai besoin De votre pouce bleu J'ai besoin De vos commentaires J'ai besoin De votre Youtube De me donner De la Youtube money Pour que après J'aille A las vegas Et que Je fasse des vlogs A las vegas Et au japon Voilà Donc ça tombe bien Parce que c'est japonais C'est fait par Reaction Figure Et donc Après vrai C'est numéroté Alors hop Après vrai C'est numéroté Il y a un certificat Qui est ici Et je vais vous montrer Directement ça Hop Alors voilà Vous allez peut-être Pas trop voir Les gars Si vous Fais moi le focus Sur moi là Si vous connaissez N'hésitez pas A m'en dire plus Je l'ai pris Parce que c'est Retour vers le futur Que j'aime bien Cette saga Vous l'avez vu déjà Dans différents lives Vite grenier Et dans différents Comptes rendus Vite grenier J'adore ce qui touche Même si je suis pas Super méga riche Dès que je peux trouver Un petit Une petite trilogie Ou quoi que ce soit Je prends C'est obligé Ou même Comme je vous dis Des petites figurines Je ne connais pas Le mec me dit C'est parce que T'étais abonné A un magazine Et tu recevais cela Donc voilà Elle a sa petite boîte Elle a sa petite pochette Dites moi en plus Si vous connaissez Si vous connaissez pas Bah c'est tant pis C'est comme ça C'est la vie Mais c'est vrai Que ça m'intrigue Ça m'intrigue Et ouais je pense Que je vais aller On a essayé avec une miss Céline Je crois que c'est Céline Je te fais des bisous Si je me trompe pas On a essayé de retracer Un peu l'historique De cette figurine On a juste trouvé un prix Mais après L'histoire en elle même Bah je l'ai pas en fait L'histoire en elle même Je sais pas dans quel magazine Elle est Je sais pas de Comment on pouvait l'avoir De quand elle date Ou quoi que ce soit Donc Ça me fait un peu chier Ça me fait un peu chier Il en existe pas Il en existe pas mal Sur internet Où en fait C'est qu'une seule figurine Aidez moi Donc bah voilà Les amis Je pense que c'est terminé Pour ces achats Pour ce compte rendu Vite grenier J'espère que le live Vous a plu Voilà le live Que je mets là Vous a plu J'espère que le compte rendu Vous a plu Non la PS3 Bon on va faire vite Pour la PS3 J'y pensais plus frère J'étais en mode Ouais Allez hop c'est fini On en parle plus Papa Palais Ciao Bisous Bisous à ta main Et puis voilà Donc la PS3 Oui la fameuse PS3 Où dans la bagnole J'étais un peu en mode dépression Tu vois C'est pas dans mes habitudes De négocier Comme je l'ai fait là Est-ce que c'est vraiment Une négoce Parce que bon Elle fonctionnait pas Mais je En fait je me suis senti Un peu comme les autres Youtubers et trogamer Qui font du live Vite grenier Tu vois En mode En mode rapace Tu vois Mais je me suis senti Pareil en fait Je me suis senti Un enculé Mais bon bref Je vois cette PS3 60 gigas Alors je vois La 60 Je me dis Oh putain de merde 60 60 gigas Ouais Et je demande Le prix au monsieur Et le monsieur me dit 50 euros C'est pareil C'était Voilà Ça fait mal de sortir 50 euros Mais là Putain je la voulais Tu vois Je la voulais plus Que la figurine Iron Man 3 Tu vois C'était après ça En plus Il y a eu Iron Man Et après il y a eu la PS3 Tu vois Donc j'ai dit Bah vous allez J'ai quand même acheté pas mal Mais c'était pas pour négocier Après moi 50 Je m'emballais les couilles Tu vois J'allais la prendre à 50 Moi il me dit 40 Bon bah écoute Pourquoi pas Ratisseur Négociateur Pour la collection Non Et puis Voilà Le mec me dit Bon bah Voilà Si tu veux on l'essaye Ouais bon bah écoute De base Je l'aurais pris Je m'aurais cassé Bah les couilles Je serais rentré chez moi Je serais en train de pleurer Tu vois Mais donc bref Le mec me dit Ouais on peut On peut l'essayer Et quand on l'essaye Malheureusement Elle ne fonctionne pas J'ai un abonné Qui me dit effectivement C'est un iode Enfin c'est en fait Si tu veux Elle s'allume Et elle se coupe Automatiquement Elle passe donc Du vert au jaune Au rouge Et elle clignote rouge Et elle arrête pas De clignoter rouge Donc si pareil Si vous connaissez un peu tout ça Je crois que c'est la pâte thermique J'en suis pas sûr J'y connais rien Je suis pas bricoleur Mais beaucoup de personnes Me dit que c'est la pâte thermique Du truc Donc voilà Et là arrive le coup fatal Où je vois cette PS3 Me passer sous le nez Elle ne fonctionne pas Mais déchirement au coeur Tu vois C'est comme si Quand on te mettait Un coup de coup Déchirement du coeur Alors moi qui croyais Que j'allais crever D'un arrêt cardiaque D'un arrêt cardiaque Parce que je suis un gros porc Mais non Là c'est un déchirement Du coeur frère J'étais en PLS frère J'allais me jeter Dans la scène Et donc le mec Je lui ai dit Voilà Combien tu me l'as fait Même si ça fonctionne pas Combien tu me l'as fait Et le mec me dit Bon Combien toi t'en voudrais Combien toi tu mettrais Combien tu mettrais Pour cette console Qui ne fonctionne pas Je lui ai dit Bon bah En fait je réfléchis pas trop Je lui ai dit Bon bah 40 20 Je lui ai proposé la moitié Il y en a pas mal Qui auraient proposé moins C'est sûr Ou plus peut-être Mais c'est vrai que Je pense que c'est correct Surtout que moi derrière Je sais même pas Comment Si on la répare Ou quoi que ce soit Tu vois la chose Que je veux dire Si on peut la réparer Tant mieux Mais c'est vrai que Si on peut pas On peut pas Après voilà Ça me ferait une boîte A 20 balles Tu vois Mais vrai voilà Un peu l'histoire De cette PS3 Les amis Je suis content Je suis quand même content De l'avoir On va essayer de voir Pour la réparer Avec des amis On va voir un peu Ce que ça donne Et puis voilà On verra un peu Si ça peut refonctionner Et que je puisse peut-être La mettre Pareil Sur des stands Retro gaming Vu qu'elle est Retro compatible Au pire Je mettrais une PS2 Parce que c'est vrai Que c'est paradoxal En fait De se dire Tiens Je vais m'acheter Une console PS3 Retro compatible Alors qu'en fait Tu peux t'acheter Une PS2 Qui est aussi Retro compatible Avec les jeux PS1 Tu vois C'est à peu près pareil Mais c'est C'est la console C'est C'est l'objet Que tu veux C'est voilà En fait Je vais pas prendre Cette PS3 Initialement Pour jouer Je la prends Vraiment Parce que C'est un objet Qui m'attire Vraiment Objet de collection C'est un bien grand mot Mais voilà Tu vois la chose Que je veux dire Et la présenter En convention La présenter Sur des stands Retro gaming Pour dire Bah voilà Cette console Elle est aussi Rétro compatible Comparé aux autres Qu'il ne l'est pas Tu vois Ça fait partie D'histoire Tout simplement Ça fait partie D'histoire Dites moi Si vous savez Ce que c'est Le soucis Dites moi Si vous savez Ce que c'est Aussi là Le retour vers le futur J'espère Comme je vous dis Le petit compte rendu Vous a plu Pouce bleu Si vous voulez Commentaire Si vous voulez Beaucoup J'aime bien les commentaires J'adore les commentaires Bon en tout cas Les amis Moi je vous laisse Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Protégez vous Ne faites pas l'amour Resavourez le live Parce que un live comme ça Vous n'allez jamais Plus en avoir frère Tellement que c'est de la merde J'ai craché sur l'écran On s'en fout Mais voilà Le live Ce genre de live vide grenier Jamais tu en auras Des plus longs que ça Avec tellement de choses Tu vois C'est le meilleur Live vide grenier De ma carrière En termes de trouvailles Quoi que Non pas en termes de trouvailles Mais cette année Ouais Effectivement Cette année Ça va sûrement être Le meilleur vide grenier Que je peux faire Protégez vous Ne faites pas l'amour Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz